Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de la regarder jusqu'à la fin, donc bien sûr partagez ici infinité. Soyez les bienvenus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la tarte au fromage bien haute et ferme et délicieuse, très peu sucrée, donc dans l'immédiat, on va faire la pâte brisée, donc 250 g de farine, deux pincées de sel, ensuite 20 g de sucre, voilà, parce que moi je la fais, je veux dire, je la fais sucrée, donc voilà, la pâte brisée peut être sucrée ou salée, donc moi je la fais sucrée, donc 20 g de sucre, et puis je vais casser les deux oeufs, je vais juste garder les jeunes d'œufs, voilà, donc je sépare les blancs des jeunes, et puis je vais couper d'abord le beurre en petites parcelles, bien sûr, mou, de préférence pour qu'ils ne pas galérer à mélanger à la farine, donc voilà, ensuite je vais rajouter les deux jeunes d'œufs et 40 millilitres d'eau pour ranger la pâte, voilà, voilà, c'est bon, en tant qu'elle range la pâte, voilà, voilà, bon, sachant que c'est une pâte, je veux dire, c'est une recette que j'ai fait il y a longtemps, donc je la mets en ligne, je ne mets pas en ligne, comme je vous ai dit, tout le temps, à chaque fois que je fais quelque chose, donc il se passe un laps de temps avant que je, je veux dire, que je mette les recettes en ligne, donc voilà, donc ensuite je vais bien, bon, je vais travailler la pâte, juste une minute, on va dire, voilà, et puis je vais la bouler, je vais la bouler, puis je vais la mettre au frigo, voilà, on va dire, 20 minutes à 30 minutes, tant qu'elle durcisse un petit peu, et voilà, ça c'est le résultat de ma belle tarte fromage, macha Allah, donc alors pour la, pour la crème, on va prendre, bien sûr, un kilo de fromage, voilà, je pense que j'ai perdu 30% et la crème fraîche, donc j'ai d'ailleurs un peu compliqué, bien sûr, j'ai pris un grand moule de 32 cm, voilà, donc j'ai beurré et j'ai mis papier sulfurisé, beurré et fariné, de côté il est prêt, ensuite je vais séparer les jeunes des blancs, donc c'est 5 oeufs, donc voilà, donc 5 jeunes d'oeufs, et dans ces jeunes d'oeufs, on va mettre le sucre, la vanille, et puis on va battre le tout avec le batteur électrique, de préférence, ce serait mieux, et ensuite au fur et à mesure, je rajoute le fromage et la crème fraîche, je bats le tout encore une fois, bien comme il faut, voilà, ensuite je mets les deux poudines dans un saladier, et je rajoute une cuillère à café de levure chimique, et puis je mélange le tout avec 70 ml de lait pour diluer en fait le poudine, voilà, j'ai essayé avec la levure, franchement c'est tip top, et puis ensuite on va rajouter le poudine dans la crème, dans le fromage, j'ai rajouté franchement que vous mangez la tarte au fromage, on a l'impression qu'elle est nuageuse, elle chante quand vous la touchez, quand vous appuyez dessus, elle chante, voilà, donc de toute façon quand vous allez faire la recette, vous comprendrez ce que je vais dire, enfin j'espère bien, bien sûr que vous allez la réussir, donc ensuite je vais prendre mes blancs d'oeufs, je vais mettre une pincée de sel dedans, et je vais les battre, bien 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 bien, comme il faut, voilà, avant d'ajouter le sucre, voilà, dès que c'est bien moussé, ensuite on va ajouter le sucre, pour obtenir un bon, un bon, je vais dire des blancs bien, bien fermé, les blancs, vous voyez comment ils sont, donc ensuite je vais mélanger au fromage, m'en faut, il est préchauffé à 170, pas plus, parce que c'est aussi là aussi la recette, il faut allumer, il faut à cette étape là, il faut allumer le four, donc pour qu'il soit bien chaud, à 170 degrés, et puis on va sortir la pâte et on va l'étaler, voilà, moi j'ai toujours un problème avec le four, je ne sais pas pourquoi il ne me cuit pas les tartes au fond, je ne sais pas, c'est vraiment un mystère, et pourtant c'est un nouveau four, je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout, donc une fois, une fois qu'on a, qu'on a étalé la pâte brisée, donc on va prendre le moule, et puis on va la mettre dedans, voilà, et puis après vous coupez au-dessus, vous plaquez bien la pâte contre les parois du moule, comme ça, comme ça ça ne décolle pas, voilà, et voilà, voilà, celui-là on pourra faire une tiche avec ce que vous voulez, donc ça c'est au bon vouloir de chacun, donc ensuite je vais picoter le fond de la tarte avec la fourchette, voilà pour l'aérer un petit peu, pour qu'elle ne gonfle pas, et puis je vais mettre mon fromage dedans, voilà, et c'est parti pour 45, je ne sais pas, à tout de suite, 45 minutes, de toute façon il faut surveiller, parce que bon, chacun a un four différent, donc voilà, ensuite une fois que c'est cuit, il faut la sortir et la laisser refroidir, et ensuite la démouler, bien sûr, la démouler, voilà, et ça c'est la deuxième tarte que j'ai fait, une autre tarte, et vous voyez, c'est la même recette, sauf que bon, là j'ai bien grillé, parce que j'ai un problème, en fait, j'ai le four et ne coulis pas les tartes en four, donc voilà, donc c'était la tarte fromage, à très bientôt, ça,